bien bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dernière lecture et j'ai l'impression de le répéter à chaque fois mais je suis encore à la bourre je vais vous parler de mes dernières lectures d'avril une chose en entrée dans une autre j'ai pas eu le temps de le faire avant et vous avez peut-être remarqué que le planning de vidéo est un petit peu chaotique ces derniers temps j'essaie de reprendre ça tranquillement et de reprendre une routine surtout en la matière mais c'est une période qui est un petit peu bizarre donc on va voir ce que ça donne en tout cas ça ne m'aide pas à avancer dans mes dernières lectures et dans toutes les vidéos que j'ai envie de vous faire donc je vais arrêter de faire des promesses et ça arrivera quand ça arrivera en tout cas je suis très contente de vous parler de ces lectures comme je le disais dans le wrap up d'avril globalement les lectures d'avril ont été assez moyennes mais moyenne plutôt très cool tout de même et toutes les lectures que je vais vous présenter aujourd'hui ont été de bonnes voire de très bonnes lectures donc c'est plutôt cool je reste sur le rythme de 6 lectures par vidéo dernière lecture en ce moment parce que c'est un petit peu plus simple et c'est déjà suffisamment le chaos comme ça je vais tâcher de ne pas trop traîner comme d'habitude et je vous propose qu'on commence tout de suite on va commencer par ce qui a été probablement ma grosse pavasse du mois qui m'a tenu un moment même si je n'étais pas peu fière de la sortir et de la lire et finalement sur la fin je l'ai enchaîné assez vite le premier tome de l'empire du vampire de j christophe aux éditions de saxus qui est plutôt très jolie ma foi en hardback c'est un petit peu chargé mais je trouve que ça fonctionne plutôt très bien avec l'univers pour le coup et ce qui était très chouette c'est que tout le livre est ponctué d'illustrations en noir et blanc alors je sais qu'elles existent en couleurs je sais pas si c'est le cas dans les versions anglaises ou pas en tout cas en français on les a en noir et blanc et il fonctionne plutôt pas mal en la matière également et elle ponctue vraiment l'intégralité du récit donc c'était plutôt très sympa à suivre c'est une lecture commune que j'ai fait avec un ami et ça m'a bien motivé à le sortir de ma pied à lire parce que je l'avais commencé juste avant la sortie du deuxième tome histoire de savoir un petit peu où j'allais avant de me procurer le tome de aveuglément mais j'avais pas beaucoup avancé et ça m'a remis un petit peu dans le rythme de la lecture et c'était plutôt très chouette autant que c'est un livre qui se prête assez bien à la lecture commune et aux hypothèses en tout genre et aux échanges d'avis et d'étonnement au cours du récit donc c'était très cool rapidement on va suivre l'histoire de gabriel qui est un chasseur de vampires si on veut dans un univers très très sombre où on comprend assez rapidement que les vampires ont pris le pouvoir et que ça pue un peu du cul pour tout le monde en termes de narration c'est un petit peu particulier parce que c'est une mise en abîme avec gabriel qui va raconter sa vie à un espèce de chroniqueur royal une espèce d'historien et il va pas forcément le faire de façon très linéaire donc on va voir trois temporalités qui vont se mêler et qui permettent de rajouter un petit peu de suspense alors des fois les fils sont un peu gros mais ça fonctionne plutôt pas mal avec l'alternance des péripéties l'alternance des rythmes et des protagonistes et d'une manière générale j'aime beaucoup la mise en abîme j'aime beaucoup comme jacristophe l'utilise je trouve qu'il la maîtrise globalement très bien et là ça avait un vrai intérêt avec notamment des interactions entre le narrateur et le chroniqueur qui rajoutait un petit peu de sel à l'histoire de même que l'humour du narrateur qui est assez particulier qui clairement ne plaira pas à tout le monde il y a énormément énormément de comparaisons assez savoureuses qui ont relativement tout trait à l'anatomie qui sont pas forcément extrêmement flatteuses mais c'est un humour qui a très bien fonctionné avec moi et qui est je trouve extrêmement cohérent avec l'univers et avec le ton du récit de manière générale donc ça mettait très bien dans l'ambiance d'autant que voilà gabriel c'est un peu un héros désabusé on va pas se mentir donc moi tout collait plutôt très bien à ce niveau là encore une fois on est sur un univers assez sombre que ce soit figurativement avec ses vampires avec des thématiques qui sont pas très très cool avec énormément énormément de meurtres de violences etc mais aussi littéralement puisque il y a extrêmement extrêmement peu de soleil depuis un certain temps ce qui est un petit peu mystérieux et on sait pas forcément trop pourquoi les personnages non plus d'ailleurs mais ça contribue encore une fois à donner une ambiance assez sombre et assez pesante au récit et ça fonctionnait plutôt pas mal également j'ai apprécié le personnage de gabriel comme je le disais que j'ai trouvé plutôt très cohérent très agréable à suivre encore une fois il est particulier à plus d'un titre mais cohérent dans son ensemble et en tant que narrateur il apporte vraiment quelque chose au récit notamment dans le fait qu'il n'est pas toujours extrêmement fiable et pareil c'est quelque chose que j'aime beaucoup que j'ai trouvé plutôt bien réussi encore une fois ici j'ai bien aimé également tous les personnages secondaires qu'on va rencontrer je les ai trouvés plutôt attachants il ya un côté très troupes de compagnons troupes de jeux de rôle à la donjon et dragon avec des personnages assez archétypaux mais qui fonctionne quand même et qui fonctionne très bien ensemble notamment et pareil c'est quelque chose que j'apprécie assez le côté troupes de compagnons autour d'un feu de camp ce genre de choses il y avait quelques scènes comme ça dans le bouquin qui était très chouette l'attachement émotionnel de manière générale a plutôt bien fonctionné avec moi que ce soit dans le présent le passé très lointain ou le passé un petit peu moins lointain je voudrais que voilà tous les personnages de ces différentes temporalités qu'ils soient principaux ou secondaires fonctionnaient bien fonctionnaient bien dans l'intrigue et étaient très attachants en eux mêmes j'ai trouvé globalement les scènes d'action les scènes de combat assez lisible ce qui est assez rare pour être souligné parce que c'est pas forcément toujours le cas en fantaisie notamment en fantaisie adulte ça peut être très brouillon et voilà c'est assez rare que je puisse me les représenter vraiment très clairement typiquement brandon sanderson le fait très bien également et j christophe aussi c'était déjà le cas dans never night mais je trouvais que ici aussi c'était plutôt très chouette là où j'ai été peut-être un petit peu moins convaincu c'est dans la succession des péripéties qui était peut-être un petit peu rapide parfois on n'avait pas toujours le temps de se poser d'assimiler tout ce qui venait de se passer qu'on repartait déjà sur autre chose avec en plus l'alternance des temporalités qui faisait que parfois là c'était encore plus rapide et dans l'ensemble j'ai été assez surprise mais il ya un certain nombre de twists que j'avais vu venir et parfois d'assez loin pas forcément quelque chose qui me dérange en soi j'aime bien aussi réussir à prévoir certaines choses mais il y avait peut-être un tout petit peu trop de choses prévisibles à mon sens et les choses qui étaient les plus imprévisibles n'étaient pas forcément les plus réussies notamment à la toute fin je vais pas forcément préciser pour des raisons de spoil évidente il ya deux ressorts narratifs un petit peu éculés qui sont revenus très rapidement l'un après l'autre coup sur coup et qui n'étaient pas forcément une réussite à mon sens et en termes de justification je sais pas forcément celle que je préfère non plus en la matière donc j'ai été peut-être un petit peu moins convaincu par la fin et on va dire ouais le dernier tiers du récit avec toutes ces péripéties qui s'enchaînent qu'avec le début l'installation que j'avais vraiment trouvé très très chouette et voilà toute cette mise en contexte qui m'avait vraiment convaincu donc voilà j'en suis sorti sur une note un petit peu plus mitigé sur les dernières pages que sur le reste que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié et lu très rapidement cela étant dit ça a été quand même une très bonne lecture dans l'ensemble j'ai beaucoup apprécié le faire en lecture commune encore une fois parce que je l'aurais clairement pas lu aussi rapidement si ça n'avait pas été le cas et je reste très intrigué et suffisamment intrigué pour lire le tome 2 et j'ai envie de vous dire encore heureux parce qu'il est déjà dans ma pile à lire et que l'ami avec lequel j'ai lu le premier tome en lecture commune l'a déjà terminé donc il faudrait que je m'y attelle pour ne pas le laisser traîner et enchaîner tant que c'est encore frais en tout cas voilà c'était une très chouette lecture un petit bémol sur la fin mais je lirai la suite avec plaisir et je vais tâcher encore une fois de faire ça assez rapidement ensuite une petite lecture audio dont je vous ai déjà un petit peu parlé et qui va me permettre de reposer mes bras après avoir porté cette énorme bricasse pendant plus de dix minutes le troisième tome de magic charlie de audrey alouette justice soit faite aux éditions galimard jeunesse un livre que j'ai écouté en livre audio comme je le disais comme les deux autres tomes de cette trilogie jeunesse que j'ai beaucoup 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 aimé encore une fois c'est de la fantaisie jeunesse intelligente intéressante très très bien narré vraiment le livre audio si vous avez l'occasion est absolument magique il fonctionne extrêmement bien pour le public cible à mon sens ou pas d'ailleurs parce que je n'en fais absolument pas partie et que j'ai absolument adoré mon écoute je vous en ai déjà parlé assez rapidement dans le vrai peuple d'avril et j'ai fait un reel sur l'entièreté de la trilogie sur instagram donc je vais pas épiloguer non plus d'autant que c'est un tome 3 et ça risquerait d'être assez spoilant globalement j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette conclusion beaucoup aimé cette trilogie dans son intégralité j'ai trouvé qu'elle fonctionnait très bien dans son ensemble et ce troisième tome ne démérite pas du tout des autres j'ai apprécié les thématiques abordées en ce qui concerne le consentement ce qui concerne la justice sociale les inégalités les problématiques de justice les problématiques sociales d'une manière générale j'ai apprécié les représentations notamment ce qui concerne le personnage de charlie qui est noir et qui fait face à un certain nombre de problématiques en la matière qui sont je trouve très très bien retranscrites j'ai absolument adoré le personnage de sapotis et tout son arc narratif de ce tome et même du précédent c'est probablement un de mai si ce n'est mon personnage préféré de la série avec charlie cam qui est très très cool mais voilà c'est une saga que je ne peux que vous recommander extrêmement 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 chaudement si vous aimez la fantaisie jeunesse et que vous avez envie d'en découvrir une nouvelle en plus c'est par une autrice francophone donc j'ai envie de vous dire que demande le peuple et en tout cas je vais me pencher assez rapidement sur ses autres parus ensuite un autre livre audio que j'ai lu écouté en lecture commune pour le coup avec lucie de la chaîne lucie a lu que je ne présente plus on a lu ensemble starling house de alixi harrow qui est notre deuxième lecture commune de cette autrice cette année parce qu'on a lu le temps des sorcières toutes les deux en début d'année qui a été une très très grande réussite et on s'est dit qu'on allait continuer dans notre lancée starling house n'a malheureusement pas encore été traduit en français mais je pense que ça ne saurait tarder au vu de la popularité de l'autrice ces derniers temps et notamment avec toutes les traductions achète qui arrive pour elle cela étant dit je suis très contente de l'avoir redécouvert en vo j'avais seulement lu éclat dormant je sais plus exactement quel est le titre en anglais en version originale avant qu'achète le traduise et j'avais beaucoup apprécié mais c'était l'année dernière au moment où je lisais un petit peu moins de vo et je pense que je ne l'ai pas autant apprécié que je pourrais le faire à l'heure actuelle avec un tout petit peu plus d'habitude en la matière donc je suis très contente d'avoir pu réexpérimenter le style d'Alice Haro en version originale et avec mon rythme de lecture anglais un petit peu plus soutenu actuellement je l'ai écouté comme je disais en livre audio et j'en ai beaucoup aimé la narration j'ai beaucoup aimé la lectrice que j'ai trouvé très agréable et qui fonctionnait très bien et j'ai adoré retrouver le style d'autrice que je trouve plutôt très accessible en vo alors là on est plutôt sur une sorte de contemporain même s'il ya des petites vibes fantastique horrifique gothique on a quand même pas de vocabulaire très compliqué on n'est pas sûr de la fantasy ou des choses comme ça où ça peut peut-être être un petit peu plus difficile d'accès en anglais là c'était plutôt très accessible en la matière mais l'autrice a toujours un petit twist un petit quelque chose un petit peu particulier assez difficile à décrire personnellement j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup en français mais que j'apprécie aussi énormément en anglais et qui fonctionnait très bien ici on est globalement sur un récit assez mystérieux dès le départ avec une ambiance particulière assez gothique comme je disais très cool j'ai beaucoup apprécié la mise en place et l'ambiance qui se construisait comme ça et avec des petites interruptions sous forme de notes explicatives de notes rectificatives qui fait un petit peu questionner encore une fois la narration et le côté fiable ou non de la narratrice puisque c'est un récit à la première personne en gros on va suivre une jeune fille dont bien évidemment j'ai oublié le nom qui n'a pas eu une vie extrêmement extrêmement facile qui vit dans un motel avec son frère où elle est hébergée plus ou moins gracieusement par la gérante et qui est depuis toujours un petit peu obsédé par une espèce de manoir très mystérieux qui est au milieu de sa ville qui semble attiser pas mal de curiosité mais qui à la fois a l'air un petit peu maudit et autour duquel plein de trucs un petit peu étranges se passent et en plus on est dans une ville où il y a beaucoup plus d'accidents beaucoup plus de suicides beaucoup plus de choses bizarres qui arrivent que c'est statistiquement le cas ailleurs donc voilà encore une fois en termes d'ambiance on est dans un truc un petit peu particulier et bien évidemment elle va se trouver à entrer dans cette fameuse maison à y travailler même à y faire le ménage pour le nouvel occupant de cette maison le nouvel héritier et à partir de là ça va partir un petit peu en sucette et on va comprendre qu'il y a beaucoup plus que ces histoires de vieilles maisons et d'espèces de contes macabres et que l'histoire telle qu'elle est présentée et pas forcément celle qui s'est réellement passée ça m'a fait penser à pas mal de choses honnêtement déjà je crois que en termes d'ambiance et de côté un petit peu pesant poisseux par certains aspects ça faisait très black water pour le côté gothique et mystérieux un petit peu également ça m'a aussi beaucoup fait penser à jeunesse de la cité de mk jamesine pour le côté personnification de choses très vastes et surtout la maison qui est vraiment pour moi un personnage à part entière de cette histoire qui a toute une personnalité qu'on découvre au travers du récit que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié et ça m'a aussi un petit peu fait penser aux portes perdues aux enfants indociles de shannon maguire avec le côté monde parallèle et le fait d'accueillir des gens et de leur fournir exactement ce dont ils ont besoin je vais pas rentrer dans les détails pour ne pas spoiler le récit mais il y avait je trouve un petit peu ce parallèle qui pouvait être tiré entre ces deux récits dans l'ensemble j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié cette histoire comme je disais ça partait sur des choses assez classiques globalement ce qui concerne la maison mystérieuse la relation qui vestissait entre l'héritier et la jeune fille désargentée qui a pas eu une vie facile etc et ça va quand même beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait présager au premier abord la relation entre les deux personnages et l'espèce de romance qui va se tisser peut être assez classique mais globalement elle fonctionnait plutôt très bien et dans beaucoup de respect et de choses positives et le reste allait beaucoup plus loin en termes notamment de dénonciation et de côté traumatisme et le côté traumatisme historique et encore une fois dénonciation ce qui concerne les victimes de l'histoire les victimes de la société et ce côté cyclique de ces histoires qui malheureusement se répètent pour moi c'est vraiment un très très beau conte une très très bonne fable gothique horrifique qui dénonce un certain nombre de choses et qui le fait extrêmement bien et dans des thématiques qui semblent assez cher à l'autrice puisque c'est pas la première fois qu'elle les aborde typiquement c'était déjà un petit peu le cas dans le temps des sorcières j'ai beaucoup 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 apprécié cette histoire encore une fois c'était une très chouette lecture commune avec Lucie c'était très cool de pouvoir en discuter au fil de l'eau de donner nos hypothèses initialement et puis de discuter des sujets de fonds un petit peu plus profonds qui émergeaient au fur et à mesure si vous lisez en anglais je ne peux que vous la recommander encore une fois je trouve qu'elle est relativement accessible en la matière et j'espère qu'elle ne tardera pas trop à être traduite et j'attends très impatiemment les autres parutions de l'eau ensuite on va parler d'une autre lecture commune qu'on a fait avec Lucie en papier cette fois ci ni Dieu ni monstre le premier tome de la série convergence de Cadwell Turnbull aux éditions La Talente qui m'a été très gentiment envoyée par la maison d'édition en service presse merci encore aux éditions La Talente pour leur confiance ça réussit donc vient pas forcément être très facile de parler parce que c'est assez foisonnant globalement et dès le départ on sait pas trop où ça va c'est une narration qui est très 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 loin d'être linéaire qui part un petit peu dans tous les sens qui est très déroutante mais qui néanmoins se lit bien avec un style qui est très agréable les chapitres sont courts ça s'enchaîne tout seul on a envie de continuer on a envie de savoir où on va ce qui se passe et qu'est ce que ça raconte finalement d'autant que encore une fois dès le départ on va toucher à un certain nombre de thématiques assez dures avec un certain nombre de trigger warning en ce qui concerne notamment le racisme les violences policières l'inceste également et un certain nombre de violences et de scènes assez graphiques en la matière faites attention à vous comme d'habitude si ce livre vous tente mais c'est des thématiques encore une fois très importantes et je trouve très bien retranscrites par un prisme qui n'est pas forcément le plus évident même si les parallèles se font assez facilement d'une manière générale puisqu'on va se rendre compte assez rapidement qu'on est dans un récit fantastique avec notamment des métamorphes avec des monstres d'une manière générale qui vont révéler leur existence au public et qui vont déclencher un certain nombre de changements dans la société et de problématiques qui vont s'y rattacher à ce niveau là ça m'a fait un petit peu penser aux comics et aux films x-men avec toute la question des mutants et des pro mutants anti mutants de toute la violence que ça peut engendrer et également à la série mec corbin qui est plutôt une série d'urban fantasy beatlit où on va aussi avoir toute la question de la différence et de la violence que celle ci peut engendrer pour moi on est vraiment sur ce type de thématique dans ce récit avec ce côté un peu urban fantasy aussi mais très décalé et avec une narration labyrinthique pas du tout linéaire très dégoûtante encore une fois qui perd un peu initialement mais qui finit par faire sens de façon un petit peu étrange et très progressive et c'est assez étonnant d'ailleurs que ça fonctionne aussi bien parce que c'est vraiment le bordel à un moment donné on sait pas du tout on va on sait pas du tout on est on sait pas du tout qui on suit il ya un narrateur qui est extrêmement mystérieux qui est à moitié invisible qui intervient un certain moment de façon assez assez étrange encore une fois c'est un petit peu le mot clé pour ce roman le côté un petit peu étrange bizarre c'est typiquement un objet littéraire non identifié par excellence à mon sens si vous cherchez une lecture qui sort de l'ordinaire et qui clairement ne va pas vous laisser indifférent je vous recommande extrêmement chaudement d'autant qu'encore une fois ça aborde des thématiques qui à mon sens sont extrêmement extrêmement intéressante et importante avec énormément de représentations avec énormément de points de vue différents qui sont abordés ce qui est extrêmement nécessaire encore une fois et si la question de la différence et des violences que celle-ci peut engendrer vous intéresse foncez ensuite un autre livre que j'ai écouté en livre audio mais dont j'ai également la version papier les faucons de ravera le premier tome la sorcière captive de melissa caruso aux éditions big bang qui m'avait été très gentiment offert par marion de la chaîne snozza à l'occasion de mon anniversaire l'année dernière ça faisait quasiment un an qui dormait dans mes étagères donc il était grand temps que je sorte de ma pile à lire comme j'ai eu une petite frénésie de livre audio en avril j'en ai profité d'autant que j'ai trouvé le livre audio encore une fois très sympa pour ce titre j'ai trouvé qu'il passait très bien et que la narratrice était très agréable à suivre on est dans un roman de fantaisie young adulte avec un univers qui n'est pas sans rappeler venise à mon sens en tout cas un espèce d'empire vénitien avec des politiques et des cités états qui louent des alliances des allégeances et des relations un petit peu foutraque dans lesquelles on va suivre amalia qui est l'héritière d'une des grandes dirigeantes en tout cas d'une des nobles du conseil de ravera donc la ville régnante de cet empire qui va se retrouver à avoir le contrôle d'un faucon alors que ce n'est pas du tout permis dans sa position puisque les nobles ne sont pas censés avoir accès à la magie dans cet univers les faucons sont détenteurs de pouvoir et sont en duo avec un fauconnier pour tâcher de le contrôler le fait qu'amalia se retrouve liée à zyra va remuer pas mal de choses et redistribuer pas mal de cartes dans la politique de ces cités où c'est déjà un petit peu le bazar et bien évidemment vous vous en doutez les deux personnages en mettre les deux pieds dans le plat et se retrouver encore plus mêlée à tout ça j'ai beaucoup 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 apprécié mon écoute encore une fois comme je disais j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien en livre audio ça aurait peut-être eu un petit peu plus tendance à m'agacer en papier parce qu'il ya quand même pas mal d'intérêts amoureux et d'intrigues amoureuses en tout genre qui se nouent dans le récit en ce sens là on voit que c'est quand même assez young adult mais néanmoins c'est pas si gênant que ça en tout cas j'ai pas trouvé que ça prenait une place trop importante dans le récit au détriment du reste et au détriment notamment des intrigues politiques que pour le coup j'ai trouvé très intéressante et assez étendue et assez fouillée pour ce type de récit j'ai beaucoup aimé l'univers j'ai beaucoup aimé tout ce système de magie qui m'a un petit peu rappelé de façon très édulcorée le système de magie des maîtres en lumineurs que je trouve absolument formidable j'ai plutôt apprécié les personnages même si le personnage d'amalia et on a discuté avec lucie n'est pas sans rappeler le personnage d'amalia de capitale du nord avec ce côté noble un petit peu sûr de sa position et pas forcément toujours extrêmement appréciable je sens que il ya une possibilité d'amélioration et j'espère qu'elle aura une amélioration aussi bonne que la amalia de capitale du nord et malgré ses côtés un petit peu irritant parfois ça m'a pas particulièrement gêné de la suivre au contraire j'ai bien aimé les personnages secondaires également même si des personnages masculins étaient tous un petit peu archétypés il ya pas mal de représentations que ce soit de couple mm de couple ff ou de personnages bisexuels c'est assez cool dans un roman de fantasy young adult et avec toute cette question des foucons fauconnier et de toute la société qui s'organise autour de tout ça ça pose des questions assez intéressantes notamment en ce qui concerne la liberté le libre arbitre et toute la question de la sécurité qui tourne un petit peu autour de ce site donc encore une fois j'ai trouvé que c'était plutôt cool dans cet univers et dans ce type de récit je lirai la suite avec grand plaisir je pense que je les écouterai en livre audio parce qu'encore une fois j'ai beaucoup apprécié mon écoute et je tâcherai de vous en reparler sans trop tarder et le dernier livre dont je vais vous parler relativement rapidement aujourd'hui c'est the house made de freda mcfadden qui était l'explora livre anglophone du mois d'avril on en a déjà largement largement discuté en live sur la chaîne de lucie avec natcha et emeline qui ont fait la lecture commune avec nous et plein de gens sur le live merci d'ailleurs d'avoir été aussi nombreux et nombreux c'était très 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 cool on en a comme je le disais largement parlé donc je ne vais pas épiloguer c'était mon premier ou mon deuxième thriller de l'année mais comme je le disais j'en lis extrêmement extrêmement peu et ce sera probablement un des seuls que je lirai en 2024 donc globalement je suis pas extrêmement extrêmement à maîtrise du genre et dans l'ensemble ça je pense remplit son office c'était addictif il y avait de l'attention j'avais envie de lire j'avais envie de connaître la suite le style en anglais est extrêmement accessible encore une fois je l'ai écouté en livre audio et clairement c'est du contemporain avec un vocabulaire pas très recherché donc ça s'écoute tout seul sans aucune difficulté j'ai trouvé le début assez classique et pour moi c'est à partir de la deuxième partie que vraiment ça devient intéressant et le twist en fait se fait et l'intérêt est d'autant plus marqué je l'ai dévoré encore une fois ça a rempli son office après j'ai trouvé la fin un petit peu facile un petit peu téléphoné peut-être et clairement il y a des scènes qui m'ont mis assez mal à l'aise alors j'ai pas eu peur en soi mais il y a des scènes qui étaient quand même un petit peu graphiques et pas forcément hyper agréable à lire ou à écouter en l'occurrence je sais pourquoi je lis extrêmement peu de thrillers de manière générale et je ne continuerai pas la série parce que clairement c'est pas forcément le genre de livre que j'apprécie lire mais j'étais contente de le découvrir encore une fois pour moi ça a complètement rempli son office ça m'a un petit peu fait penser à finalement les deux autres thrillers que j'ai lu récemment à savoir paternoster de julia richard pour l'ambiance assez pesante le côté un petit peu viclo et relations familiales un petit peu chelou et verity de colin hoover qui pareil à ce côté très viclo et des relations qu'on peut un petit peu mettre en parallèle dans une certaine mesure cela étant dit j'ai largement préféré verity et paternoster donc si vous avez aimé the house mail je ne peux que vous les recommander l'inverse n'étant pas forcément vrai parce que encore une fois même si j'ai trouvé ça efficace c'était pas non plus la lecture de l'année ça m'a pas non plus réconcilié avec le thriller j'ai trouvé l'espèce de morale finale et fin assez intéressante et satisfaisante dans un sens un petit peu bizarre mais voilà c'est tout je n'irai pas la suite encore une fois mais je suis contente d'avoir tenté l'expert et voilà c'en est tout pour ces dernières lectures merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là comme d'habitude j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présenté si d'autres vous tentent si vous avez fait de belles découvertes ces derniers temps je suis toujours très preneuse de vos recommandations bien évidemment je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires tous vos messages tous vos retours c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine 1